Salut à vous petits gros tentacules, aujourd'hui on parle de 20 milieux sous les terres, papa, donc c'est du pourtuner les trolls, c'est l'une des rares productions françaises, j'ai peur de dire la seule et de dire des conneries, c'est la seule à ma connaissance, voilà, et puis c'est du très sympa et on est dans de l'exploration en fait souterraine, voilà, c'est une longue série d'explorations souterraines, tout simplement, c'est enrobé d'un petit côté, vous pouvez le moduler pour faire une campagne où il se passe des tas de trucs, et puis voilà, donc de toute façon, si t'aimes tunnel et troll, bon bah c'est la prod française de l'assaut qui s'occupe de la trad de tunnel et troll, donc j'oserais dire vas-y dessus mon kiki, par contre si tu es amateur de DDS5 et d'exploration un peu différente de monde intérieur, de voyage souterraines, est-ce que c'est de la bonne cam pour toi ? Et j'oserais dire oui, et justement c'est proche du délire monde intérieur, on est dans quelque chose, voilà, le titre en référence à Jules Verne, on est sur ce type d'ouvrage, puisqu'effectivement tu vas pas juste te faire de l'inframonde et des draws, tu vas vraiment être dans la découverte d'énormes écosystèmes qui sont sous terre, alors c'est, et comment que ça marche ? Alors en fait t'as le niveau 1 qui est la surface, t'as le niveau 0 qui est les souterrains juste en dessous de la surface, t'as le niveau 1 qui est, on pourrait dire moins 1, mais ça s'appelle 1, qui est la première couche souterraine, le niveau 2, le niveau 3, et optionnellement tu peux aller traîner au niveau 4, voilà, et là en fait il y a un gros truc pour faire du niveau 0, donc le premier niveau souterrain, au niveau 3, avec pas mal de rencontres, du village de gobelins pas du tout forcément utile, des hommes lézards pas du tout forcément utile, des hommes taupes qui sont bien délirants, des grandes cavernes, enfin quand je dis grandes cavernes, ça a de la place pour avoir des mers intérieures ou des montagnes, voilà, il y a moyen de se faire deux armées, on est un peu dans le pur délire, il y a du gros combat de masse, il y a un danger absolu, enfin voilà, vous devez sauver le monde, c'est une option, on va revenir dessus tout de suite, et il y a la traditionnelle nécropole oubliée, il y a la traditionnelle ville naine méga enfouie, maudite, que voilà, va peut-être falloir un petit peu sauver, et puis voilà, donc ça c'est le, je voudrais dire que c'est la force du scénar, c'est d'avoir une expédition souterraine qui change un peu, enfin c'est marrant, ça arrive à la fois à être un peu changeant à ce qu'on a l'habitude de d'aider, et être dans le classique, parce qu'il y a toute la référence justement à toute la littérature 19ème des mondes intérieurs, et puis voilà, donc du coup, on est à la fois dans le connu, et dans pas mal de moments, le petit surprise, genre t'as des voyageurs temporels qui viennent du futur, en fait, régler le problème, qui est en train de tout foutre en l'air dans le présent, donc ce problème, quel est-il ? Il y a trois types d'accroches qui sont proposées, plus une quatrième, qui en gros, faites de l'exploration, voilà, de tunnels sans plus de raison que ça, ou que tu peux inventer, tiens, vous devez aller justement dans la cité naine oubliée, qui est au niveau 3, enfin genre de trucs, mais sinon ce qui est proposé en fil rouge global, c'est en fait qu'il y a des immenses arbres maudits, qui sont, des racines terribles, qui sont sorties du sol, pour recouvrir le soleil, et en fait, toute la planète est en train d'être encagée par la renaissance d'un dieu qui va bouffer tout le monde, voilà, voilà, donc il y a trois accroches pour être lancées là-dedans, le premier scénar qui se passe au niveau de la ville, et qui vous fait tomber à la fin sur une espèce de Edminster version tunnel et troll, c'est même pas un humain, ça ressemble à une espèce de fast-hunger d'alien géant, qui est pris pour un dieu par sa race, qui n'est pas exactement un dieu, par rapport à ce qu'il y a un dieu dans DD, qui est l'être suprême de sa race qui est en train de crever, qui charge les aventuriers des bonnes infos pour sauver le monde, et qui les envoie en mission, en gros, il leur dit, le danger c'est ça, et puis aller là-bas, et puis demander de l'aide à eux, et peut-être qu'on va tous survivre, mais moi je vais crever, voilà. Donc déjà, il y a un truc pour du DD qui est vraiment un monstre, quand tu vois le dessin, je vais vous chercher le dessin, tu vas dire, mais c'est quoi ce truc qu'on va devoir poutrer ? Ah non, ça c'est le gentil donneur de mission, voilà, le truc avec des tas de pattes dégueulasses, en fait ça va être le minister du scénar, sauf que lui au moins il a une raison pourquoi il ne se bouge pas le cul, sauver le monde, c'est qu'il est en train de clamser. Enfin voilà, il y a plein de rencontres très sympas, c'est le, de toute façon, le cœur du truc qui l'est bien, c'est vraiment tout le côté exploration de tunnel, que je ne peux pas vous spolier dans tous les sens, sinon je vais vraiment vous ôter la petite graine sympa, enfin il y a des tas de rencontres, du genre des fées, la petite tendance cannibale, enfin ça ce qui est d'habitude hostile, elle n'est pas forcément, du genre le village de gobelins, si vos aventuriers ont le réflexe gobelins tapés, bon bah ça va être hostile, mais de base ils ne sont pas hostiles, c'est juste des gobes qui font leur live, alors que les fées qui sont en train de crever la dalle, s'il y a un moyen d'avoir un gigot d'aventurier, pourquoi pas ? Ouais, il n'y a pas de petits détails comme ça, tu peux bêtement mourir de champignons, enfin bon, il y a des plantes carnivores, il y a pas mal de trucs carnivores, il y a du rhinocéros à deux têtes, enfin c'est assez sympathique, voilà le contenu. Revenons à la méta intrigue. Et donc du coup ça c'est la première accroche, qui me semble honnêtement très clairement la meilleure, parce qu'au moins vous avez un objectif, vous savez ce qui se passe grossièrement pour les aventuriers, et vous avez une raison de descendre sous terre, parce que les deux autres, il y a une accroche, ils sont en ville, les grosses racines commencent à sortir de partout, et là en fait ils sont entraînés sous terre par la foule qui fuit, bon, je voudrais dire pourquoi, et puis l'autre c'est vous êtes en forêt, la même chose, mais vous y allez tout seul. Mais d'où, d'où, tu as des racines méga problématiques qui sortent de sous terre, d'où tu vas vouloir aller te cacher sous terre de là d'où vient le danger, quand t'es dans un univers où en plus tu sais qu'il y a des portes dimensionnelles qui traînent de partout. Non, 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 ton réflexe d'aventurier c'est bon, on va aller chercher une porte dimensionnelle, pile-les d'ailleurs, ou chercher un gros balaise sur la planète, ou même nous on est aventurier, n'y vaut rien, et voilà. Alors qu'effectivement l'accroche du, t'es missionné, puis t'as des infos, ça te donne un objectif, ça te donne un contenu, ça me semble bien meilleur, voilà. Bon bah après il y a toutes les pérégrinations, pop, 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 on va sous terre, on rencontre plein de trucs, il y a moins de se faire des armées, on finit par rencontrer la toute fin, qui est, alors comment dire, qui est la fin optionnelle, si tu prends tout le délire, le retour du dieu méchant, c'est d'aller chercher de l'aide aux trolls originels, qui sont des espèces de demi-géants, de pierres méga balèzes, qu'il va falloir convaincre de vous aider à aller bousiller le cœur de toutes ces racines qui envahissent le monde. Premier petit détail, je vais te casse-couille, quand on est vers l'espèce de dieu mourant, il t'explique bien que la secte qui lance ce projet a a priori plusieurs graines de cet arbre dégueulasse, et que ça se passe partout au niveau du monde. Alors que quand t'arrives à la conclue, en fait vous allez juste en bousiller une, et vous récupérez une graine. Là il faut une petite adaptation scénaristique, en fait c'est vous et un troll, vous allez niquer une graine, et les autres trolls vont niquer les autres graines, parce que sinon j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Voilà, c'est une petite erreur, c'est peut-être même qui est mal compris, mais quand le dieu il sionne, il dit bien qu'il y a plusieurs arbres comme ça, qui sont en train de... que la secte a récupéré plusieurs graines. Voilà, c'est le seul point où j'ai bien envie de faire chier, avec le second point où j'ai vraiment envie de faire chier, c'est que si vous prenez l'option justement, on n'est pas juste dans une découverte de... c'est pas un nouveau en fait, honnêtement, c'est vraiment des découvertes de strates, de mondes qui sont avec des goûts différents, un côté bien sauvage, bien sympathique, il y a à mon avis un petit problème, c'est que vous, vous êtes à la surface, il y a les grosses racines dégueulasses qui sortent, les sources des racines elles sont là, et pendant tout le trajet, il n'y a pas de racines. Alors que par exemple au niveau 2, tu as un champignon qui permet d'éclairer une immense caverne, et le champignon pour éclairer la caverne, en fait il va chercher la lumière à la surface, donc c'est même pas une histoire de, il y a des dimensions parallèles, et en fait les racines elles ne passent pas par là, bah si le champignon passe par là, tiens justement. Et là j'oserais dire, si vous prenez justement l'option Apocalypse, arboricole, bah faites que vos aventuriers, enfin des endroits, ils croisent des racines, en plus ça va pouvoir complexifier, pas mal de rencontres qui sont déjà complexes, vu que les racines en plus, elles ont une petite tendance à transformer les gens avec qui elles sont en contact, puis ça devient des espèces de, je vous montre le dessin, ça devient des espèces de gros tarés pas gentils, qui vous agressent la gueule, donc du coup ça c'est le, enfin voilà je pourrais pinailler sur le côté, la petite graine qu'au début, ton donneur d'ordre il te dit, a priori il y en a plusieurs, pour une fin où en fait on règle le problème d'une seule graine, c'est-à-dire ouais mais et les autres ? Alors là c'est pareil en fait, quand vous avez niqué un arbre, vous allez être appelé par la déesse de la mort, tu peux tout à fait faire, au lieu que ce soit les autres trolls qui vont angler le problème, c'est la déesse de la mort qui le règle, enfin voilà, il y a d'autres manières scénaristiques d'arranger le truc, mais les deux points où j'ai envie de pinailler, c'est voilà les dangers qui sont censés avoir plusieurs irènes, de ce que j'ai compris quant à ton donneur d'ordre, vous n'en réglez qu'un, qu'une seule graine, et puis le fait qu'effectivement, si ça pousse de tout en bas, et que ça sort tout au-dessus, ça traverse tout, et là en l'occurrence, il y a des rappels à ce qui se passe de manière globale, à droite à gauche, je peux trouver un texte, où les mecs qui viennent du futur, justement, ils viennent pour régler ce problème d'arbre à la con, mais ouais, tu ne vas pas croiser des... comme quand tu es dans la nécropole, la nécropole, elle est en ruine, mais elle n'est pas à moitié ravagée par des antacules, par les végétaux, les racines qui remontent, et puis qui sont ultra corruptices, ça en tant que miji, je voudrais dire, rajoutez-le, mais je dois être honnête, en soi, ce n'est pas exactement un problème de la campagne, vu que la campagne, en fait, cette couche de danger mondial, ça a vraiment été ajouté, c'est une option, voilà, à la fin, par exemple, après la citadelle naine, qui est en troisième, on me dit bien, bon, ben voilà, là, vous avez sauvé les nains, vous avez niqué le balrog, machin, vous pouvez arrêter l'aventure là, ils sont arrivés vachement loin, ils ont plein de réexcompenses, vous pouvez nier AXXX, Excalibur, c'est comme Excalibur, avec une hache, donc c'est Excalibur, mais si vous faites la grosse campagne, avec le retour du dieu sombre, ben hop, vous avez le quatrième étage, et puis, les gentils nains, que vous avez sauvés, ils vont vous amener aux gros anciens trolls, qu'il va falloir convaincre, parce qu'ils auront plutôt une tendance à vous bouffer la gueule, de vous aider, pas parce que, on est des gentils, il est nous, mais parce que, si le dieu revient, vous êtes tous niqués, vous aussi, on est tous niqués, ben voilà, tout ça pour dire que, c'est la couche de le danger cataclysmique planétaire, machin, tu sens que c'est vraiment une option en plus, si tu as envie de donner un immense fil rouge, et puis une raison pour que tes aventuriers, ils descendent tout au fond des cavernes, et ça me semble vraiment être une bonne chose, tout simplement, parce que sinon, tu as envie de dire, mais vous êtes suicidaire les Pécno, tu es un Pécno, enfin voilà, tu es un apprenti aventurier, tu es un aventurier niveau que dalle, et puis tu vas te lancer, dans un truc qui est ultra dangereux, que tout le monde sait, que voilà, sous les tunnels, enfin dans les tunnels sous la terre, c'est le monde des monstres, des kamikazes, des kamikazes amis aventuriers, donc vous pouvez changer ça en fait, en virant cette histoire de méga arbre divin, qui revient pour faire renaître un dieu mauvais, par un truc effectivement, vous êtes une bande de nains, vous devez retourner dans la cité naine, ou voilà, vous pouvez complètement donner une carotte, ou un objectif lié à la cité naine enfouie, qui est vraiment le, qui est l'avant-dernière en fait niveau, voilà, après il y a les trolls, et les histoires de, on va bousiller l'arbre maudit, et puis c'est tout, puis après tu vas voir un petit épilogue, avec voilà, des gens très puissants, qui regardaient un peu ce qui se passait, voir que c'est eux en fait, qui vont sauver le monde, si vous n'y arrivez pas, parce qu'ils n'ont pas du tout envie que le monde soit péter, et puis ils ont les moyens, de bien régler le truc assez facilement, genre la déesse de la mort, et puis voilà, donc une aventure en fait, qui est très sympa, qui va donc pouvoir s'utiliser de deux manières, soit en pur explot, en mode 20 milieux sous les terres, où c'est vraiment, vous allez découvrir des cadres de jeux, qui sont assez dépaysans, où on va reprendre des éléments, qui sont habituels sur du DD, mais les traiter autrement, enfin les hommes lézards sont sympas, les gobelins, il y a moyen de sympathiser avec, les hommes râteaux sont assez excellents, enfin il y a des rencontres sympas à faire, qui ne se règlent pas tout le temps, un grand coup de la latte dans la gueule, même s'il y a souvent de la baston, c'est un monde qui est rempli de monstres, il y a souvent un petit monstre au détour du chemin, et puis moyen d'avoir baston, mais ça c'est modulable, et en fait les grands peuples que vous rencontrez, c'est pas à chaque fois, oh une tribu de monstres, on va leur puller la gueule, loin de là, puis heureusement, parce que ça deviendrait un peu répétitif, genre oh on a tué tous les gobelins, oh on va les tuer tous les hommes lézards, oh on va les tuer tous les ratopes, oh on va les tuer tous les... c'est pas ça du tout, et en cela c'est vraiment appréciable, bon il y a 2-3 monstres avec qui tu ne pourras pas négocier, mais sinon en fait voilà, c'est pas que de la boucherie tout le long, c'est vraiment la découverte de sociétés, de monde intérieur, avec des immenses décors, enfin il y a des cavernes, je me dis, qui contiennent des mers, il y a des espèces de montagnes, vous allez pouvoir être à la tête de 2 armées, dans une armée, rien qu'à vous, avec les fourmites, tu vous laisses découvrir les fourmites, et pas les fourmis, les fourmites, tu vas voir ton armée de fourmites, enfin il y a du bon gros gros délire, pour les aventuriers à faire, enfin il y a pas mal de possibilités de jeu, c'est assez libre les résolutions, ça peut être baston, ça peut être de la diplomatie, ça peut être du, ah bah finalement on va bien fermer nos gueules, puis on va passer en douce, puis on va chercher le chemin, pour l'étage inférieur, c'est par où la sortie ? Donc il y a vraiment moyen, le seul truc, c'est que si vous voulez reprendre, la grande trame scénaristique, du retour du dieu mauvais, il y a la question des, les plusieurs graines, on vous parle au début, vous a régler la question d'une seule graine, à la fin, et surtout le fait que, tu ne sentes pas, enfin voilà, vous ne croisez pas, toutes les racines, qui sont censées partir du, enfin voilà, si c'est par durée de chaussée, puis ça arrive au sommet de l'immeuble, ça traverse tous les étages de l'immeuble, et là en fait, tu n'en as pas de traces aux étages de l'immeuble, tu es de temps en temps, tu en entends parler, mais moi je ne veux pas de temps en temps, d'entendre parler, je veux voir les racines, et ça, en tant qu'MJ honnêtement, c'est super facile à remettre, quand toi par exemple, au village des gobelins, qui sont plutôt cool, vous avez deux, trois racines, puis des gobelins qui ont été contaminés, puis des gentils gobelins, je ne suis pas forcément gentil, mais ils ne sont pas hostiles, on n'est pas au point qu'ils soient des pacifistes, mais ils ne sont pas hostiles, qui sont en train de combattre les méchants gobelins, mais du coup, ça va recorser les choses, pour recorser un petit peu le scénar, mais ce n'est pas plus mal, en termes de situation de jeu, parce que vous n'allez pas le recorser énormément, en termes de dangerosité, au lieu de faire, oh nous tombons sur un monstre dégueulasse qui nous attaque, c'est, oh nous tombons sur un monstre dégueulasse contaminé qui nous attaque, le truc ne devient pas plus surpuissant, le truc devient juste, je suis taré, j'attaque tout ce qui bouge, donc voilà, c'est du tout petit changement, mais c'est du changement qui va ramener une cohérence globale, par rapport au côté le retour du dur ancien, et si vous ne prenez pas l'option le retour du dur ancien, tout ça n'a aucun intérêt, parce que je vous raconte, moi c'est l'option que j'aime bien, le retour du dur ancien au début, avec l'espèce de romance dégueulasse, quand tu vas montrer l'image au joueur, parce qu'en plus c'était présenté, oh vous voyez une statue, non non ça va bouger, on va lui latter la gueule, et en fait, ouais ça bouge, mais c'est télépat, puis c'est gentil, puis c'est lui qui va vous aider à sauver le monde, donc c'est plutôt cool, enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça, qui sont vraiment très pourpres, il y a des bonnes surprises, on est dans du bon jeu, les mécaniques, c'est une elle est troll, il y a 2-3 modifs de mécaniques, en termes de vous progresser en XP plus vite, et puis il y a les règles de combat de masse, parce qu'il y a pas mal de combats, enfin pas mal, il y aura des occasions de combat de masse, il y a plusieurs endroits, de toute façon c'est clairement du combat de masse, il y en a un qui est un peu incontournable, et puis à la fin c'est pareil, face aux grosses racines, vous pouvez vite virer au combat de masse, avec votre armée, plus l'annexe de votre armée, voilà, à la fin, si vous en sortez bien, vous n'êtes pas un groupe d'aventuriers, vous êtes un groupe d'aventuriers, à la tête d'une armée de la mort, donc voilà, c'est plutôt une très très bonne surprise, c'est très sympa, et puis voilà, je vous laisse, bonne découverte à vous, salut les gens, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada